Générique ... ... ... Bonjour les clowns, c'est Jérémy, j'espère que vous allez bien. Je vous fais une petite vidéo papotage pour vous parler de quelque chose. Pour parler d'une série qui a été lancée sur Netflix depuis quelques temps, depuis cette semaine. Et donc je voulais donner mon avis, à savoir sur la série Mercredi. Donc sur un des personnages de la famille Adams qui a eu droit à sa propre série. Et donc je viens de terminer la série actuellement, enfin je viens de terminer la première saison des 8 épisodes qu'il y a eu. Et je vous fais une petite vidéo pour vous parler de ce que moi j'en pense honnêtement. Pourquoi gâcher le suspense ? Bien évidemment, j'ai adoré cette série. Franchement j'ai adoré. Je ne suis pas un grand fan de la famille Adams, mais quand j'ai appris que c'était une série, que c'est Tim Burton qui la réalise, je me dis ah là ça, ça peut faire plaisir. Ça peut faire plaisir parce que moi j'aime beaucoup tout ce qui est Tim Burton. Avec Charlie et la chocolaterie, les deux Batman qu'il a fait. Tim Burton c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Il a un univers très... Un univers qui me correspond bien. Moi qui aime bien l'horreur et tout ça, un côté de fantasy, un peu glauque ou quoi que ce soit. Le Tim Burton là, il y a une ambiance comme ça qui me plaît en fait. Et pour parler de la série Mercredi. Alors honnêtement, je tiens à dire qu'au tout début je ne connaissais pas cette série. J'avais juste vu la bande-annonce quand elle était sortie sur les réseaux sociaux. Enfin, comme je suis Netflix sur Facebook. J'ai vu la bande-annonce, elle m'intéressait. Et un soir, donc il y a deux jours, j'ai commencé à regarder la série. J'ai maté les deux premiers épisodes et franchement j'en suis ressorti avec un beau sourire. Parce que j'avais trouvé ça très beau. Et ce soir, donc ici, juste avant que je donne cette vidéo là, j'ai terminé avec les deux derniers épisodes. Et franchement, je trouve ça très cool. Franchement, c'est une très bonne série et tout ça au niveau tout ce que tu as. Déjà au niveau scénario, quoi quoi ? T'as la famille Adams qui envoie mercredi dans un espèce d'école consacrée à d'autres personnes avec des pouvoirs, avec des pouvoirs. T'as un groupe avec des sirènes, t'as un groupe avec des loups-garous, t'as un groupe avec... C'est comment ça s'appelle ? Ou t'as des serpents à la place des cheveux, bref. T'as droit aussi à des vampires et tout ça. Je trouvais cette école là très sympa et ça m'a fait penser à Harry Potter en fait. L'école Poudlard avec des personnages qui ont des capacités et tout ça. Je sais pas. Il y a un côté Harry Potter aussi là-dedans. Honnêtement, je trouvais ça assez cool. Je voulais dire quoi d'autre ? T'as plusieurs personnages que franchement tu t'attaches beaucoup. Déjà, mercredi où c'est joué par Jenna Ortega si je dis pas de bêtises. Je crois bien. Enfin bref. Franchement, elle colle bien au personnage. Franchement, à chaque fois qu'elle apparaît, on dirait qu'elle est à fond dans son personnage. En même temps, c'est pas un personnage facile à jouer. C'est juste tu fais une tête d'enterrement et c'est tout. Tu dis que des trucs négatifs. Voilà. C'est pas un personnage facile à... Enfin, facile. C'est pas un personnage difficile à jouer. Mais honnêtement, on va dire pourquoi elle fait le taf ? Elle fait le taf, franchement, elle a fait... Elle était à fond dans son rôle. Mais on dirait qu'il y a un petit côté où ça l'a un peu traumatisé. Je sais pas, mais... Je dis ça comme ça. Un autre personnage qui m'avait beaucoup plu, c'est... Comment ça s'appelle ? Ça colloque là... Enid, je crois. Je sais plus. Bref. Franchement, j'adore ce personnage-là. Franchement, j'adore ce personnage-là. Et au début, je me suis dit c'est qui ce personnage-là qui a une coupe carrée blonde et des mèches rose et bleues. On aurait dit Harley Quinn. On aurait dit Harley Quinn. Elle ressemble parfaitement à Harley Quinn. Et honnêtement, plus tu avances dans la saison et plus tu t'attaches à Emmyd. Franchement, j'aime beaucoup ce personnage-là. J'aime beaucoup ce personnage-là. Ensuite, tu as la... Comment elle s'appelle ? La prof de botaniste, la rousse. Je sais plus comment le nom du personnage. Bref. Mais anecdote. Et je pense qu'il y a des gens qui ne le savaient pas. C'est que l'actrice qui joue cette professeure de botanique était celle qui avait joué mercredi dans les films La Famille Adams qu'il y a eu par le passé. Bon. Je ne sais plus vous dire les dates. Mais je pense que certains connaissent un peu les films. Quand est-ce qu'ils sont sortis, je vais dire. Et du coup, honnêtement, au niveau ambiance et tout ça, je trouvais que là, franchement, tu as vraiment du type Burton. Vraiment très propre et très cool. Au niveau de la musique, c'est sympa. Tu ressens une musique qui fait vraiment Famille Adams ou qui fait vraiment un côté Harry Potter ou quoi que ce soit. Bref. Honnêtement, je trouvais quand même assez cool. En plus, la musique, c'est Daniel Elfman. Quand je vous ai parlé de Daniel Elfman dans Justice League, de nos jours, je ne sais pas s'il fait du bon ou du mauvais. On va dire que la musique là, ça passe. Ce n'est pas meilleur, mais ça passe. On a quoi d'autre ? Là-dedans, c'est vraiment ceux qui pensent que ça va être un truc horreur ou quoi que ce soit. Ce n'est pas vraiment horreur en fait. C'est plus de la fantaisie, du truc fantaisie ou quelque chose comme ça. Et tu as un... Comment dire ? Tu as de l'enquête en fait. C'est que là, tu vois Mercredi qui va enquêter sur une entité qui se passe près de l'école. Et tout le long de la série, tu vois qu'elle enquête ou que ce soit. À la fin, elle finit par trouver la vérité. Et après, c'est un affrontement final qui... On va dire correct. Pas le meilleur, mais c'est correct quand même. Putain, je me suis fait mal. Ouais. Honnêtement, cette série là, franchement, elle est très cool. Honnêtement, très cool. C'est un bon démarrage. En plus, j'avais vu sur les réseaux sociaux que quoi... Cette série a été très bien accueillie par les gens. surtout aux Etats-Unis. En France, je ne sais pas s'il y a des gens qui... Comment dire ? Qui apprécient ça. En tout cas, si vous avez déjà vu la série, dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous en pensez. Moi, personnellement, j'aime bien. Et s'il prévoit de faire une saison 2, je suis entièrement d'accord. S'il prévoit de faire une saison 2, je suis totalement pour. J'accepte pour moi. Et... Comment dire ? Euh... Je ne sais pas, mais là-dedans, il y a vraiment quelque chose qui me fait... Genre... Il y a un moment où tu penses à avancer dans l'enquête, et après un moment, il y a un coup de frein dans certains épisodes que ça me perturbe un petit peu. Mais... Comment dire ? Mais après, au niveau scénario, c'est quand même correct ou quoi que ce soit. Après, tu as des trucs un peu bizarres. Du style... Je ne sais pas quel exemple je peux vous donner. Euh... Euh... Bah, la guéguerre qu'il y a entre les mecs qui ressemblent à... Comment ça s'appelle ? Euh... 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 Sallus, là, dans La Folie des Grandeurs, où c'est Dauphines qui le joue. Tu vois le type de personnage, là, tout noir, ou quoi que ce soit, qu'un chapeau bizarre, ou quoi que ce soit. Bah, tu as une confrérie là-dedans que c'est exactement ça. Et c'est une guéguerre qui dure... Bah, tout reste de la série. Tu sais, des gamins qui veulent vraiment humilier d'autres gamins pour montrer qu'ils sont les plus forts, voilà. Là, c'est un petit peu embêtant. Et donc, voilà, quoi. Je crois que j'ai pas trop grand-chose à dire, en fait. En fait, y a pas grand-chose à dire, en fait. J'ai... Je viens de voir qu'il y a quand même quelques critiqués, tout ça. Je ne sais pas en quoi dire d'autre. Après, pour parler des personnages de la famille Adam, je ne sais pas ce que tu vois les autres, tu vois les parents et tout ça. Honnêtement, euh... On va dire que les acteurs choisis pour les personnages, euh... C'est carrément eux, en fait. Ils ressemblent... Ils ressemblent... Ils ressemblent... Ils ressemblent aux personnages à 100%. C'est moi qui vous le dit. Tu regardes que ce soit Gomez Adam, soit Laure Morticia, tu vois direct que c'est... Ils ressemblent... Ils ont la tête des personnages, pour moi. Ils ressemblent... Pour moi, ils ont un charisme de fou, ces acteurs-là. Même si on les voit que très peu. On les voit, je pense, dans... Dans 3-4 épisodes, je crois, qu'on voit la famille. Après, en même temps, c'est marqué mercredi. Donc, c'est consacré à mercredi. C'est pas consacré à la famille Adam Scomplet. Mais honnêtement, non. Je trouve que la série marche très bien. Elle marche très bien, franchement. S'ils prévoient de faire une saison 2, je te l'ai dit, je suis entièrement pour. Si vous n'avez pas vu encore cette série, foncez sur Netflix, la découvrir. De toute façon, elle est dispo partout. Et actuellement, elle est dans le top... Elle est numéro 1. Elle est dans le top 10 des meilleurs divertissements sur Netflix. Peut-être que là, ça va peut-être baisser. Je ne sais pas. En tout cas, là-dedans, franchement, trop bien. Une ambiance géniale. Une musique qui, on va dire, ça passe. Même si c'est Daniel Fman et que j'ai un peu du mal avec tout de nos jours. Les acteurs qui jouent bien leurs personnages. Un combat final qui est, on va dire, un peu sympa. L'ambiance avec le château, quoi que ce soit. Qui fait vraiment Harry Potter et tout ça. Franchement, je trouvais ça assez sympa. Et puis, voilà quoi. Pour moi, franchement, la série Mercredi, pour moi, je la trouve parfaite. Franchement, c'est une belle série. Franchement. Si vous ne l'avez pas vu, foncez à voir. Foncez à voir parce qu'elle vaut vraiment le coup. Et je pense que vous allez passer un bon divertissement. Après, si ça vous saoule et que vous n'avez pas envie de continuer, je comprends parfaitement. Je comprends parfaitement. Je ne vais pas vous forcer à regarder quelque chose que vous ne voulez pas. C'est juste une suggestion. Si vous ne savez pas quoi faire et que vous voulez regarder quelque chose d'assez sympathique, regardez la série Mercredi sur Netflix, si vous avez Netflix. Parce que je ne pense pas qu'elle est disponible sur Disney+. De toute façon, moi, je n'ai que Netflix. J'ai Netflix et l'IPTV. Je n'ai pas Disney+. Et bon, voilà quoi. Donc, s'il y a des personnes qui ont déjà vu la série, vous pouvez marquer en commentaire qu'est-ce que vous en pensez. Et donc, voilà. Je perds mes mots parce que je ne sais plus quoi dire d'autre en fait. Consacré à la série. Faites le revoir là-dedans. Et je n'ai pas les mots pour dire ce que j'ai vu. Ah si, un point négatif qui m'a un petit peu dérangé. C'est que les charadesign des monstres que tu vois, tu sais, la grosse menace que tu vois dans la série, je ne veux pas dire ce que c'est. Mais la grosse menace que tu vois dans la série, c'est sympa. Mais par contre, tu vois direct que ce n'est pas vrai, que tu vois que c'est CGI à fond, que c'est un peu mal fait ou quoi que ce soit. Après, tu as tes charades de transformation où tu les vois. Franchement, ça, c'était très cool. Mais le design de la grande menace de la série, là, j'ai un peu de mal aussi. J'ai un peu de mal. Je vois que c'est un peu pixelisé ou quoi que ce soit. C'est CGI à fond. Enfin, voilà. De toute façon, j'ai dit ce que j'en pense. Pour moi, c'est une bonne série. Attention, je ne t'ai pas dit quoi. C'est un truc horreur ou quoi que ce soit. Je répète, c'est juste de la fantaisie. Fantaisie avec la touche Tim Burton. Voilà. Donc voilà. Je me répète encore. Si vous n'avez pas vu la série, foncez-la voir si vous avez Netflix. Et puis voilà. Donc, si ça vous a plu mon avis sur cette série, vous pouvez mettre un petit pouce bleu et également vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et on se retrouvera demain pour l'épisode 2 de Batman. Arkham Asylum. Voilà. Donc, sur ce, je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas un gros big smile qui fait plaisir, bien évidemment. Et surtout, profitez de la vie. Elle est très importante. Il ne faut absolument surtout pas la gâcher. C'est moi qui vous le dit. Allez, à la plus tout le monde. Salut ! Salut !